On vous a demandé de choisir une information dans la journée et vous avez choisi une photo du philosophe Michel Onfray qui illustre un article du Monde révélant sa nouvelle revue. Oui, alors là on met les pieds dans le plat direct. Allez, on y va. Michel Onfray, pour résumer pour ceux qui ne le sauraient pas, d'abord c'est un philosophe extrêmement médiatique, peut-être le plus médiatique d'ailleurs. Et il a pris une initiative intéressante de lancer un nouveau média qui s'appelle Front Populaire. Je dis intéressant parce que toute initiative dans ce domaine peut être intéressante. Simplement, il me paraît intéressant aussi d'observer qu'on voit une réunion un peu de contre-nature, des contraires dont on parle beaucoup. On parle de confusionnisme, on sent poindre l'alliance entre une certaine extrême gauche et une certaine extrême droite. On parle d'union sacrée. Bien sûr, c'est une autre façon de nommer les choses. Je vais essayer de rester neutre d'un point de vue de mon analyse, je dirais. Mais il est évident qu'il se passe quelque chose là politiquement. C'est un symptôme de ces rapprochements. Et ce n'est pas pour rien, quand on regarde la liste des contributeurs possibles, qu'on trouve effectivement des gens dans le spectre politique, mais plutôt sur les extrêmes, et un certain nombre aussi de conspirationnistes. Alors, ce n'est pas que c'est mon obsession, mais il se trouve que le conspirationniste, c'est un peu justement cette glu cognitive qui permet de rassembler l'extrême droite et l'extrême gauche, selon tous les sondages qu'on a disponibles. Il y a même une dame qui est une célèbre gilet jaune, je ne vais pas donner son nom, mais qui croit à la théorie des chemtrails. Je ne sais pas si vous connaissez cette théorie. C'est les traces dans l'air. Voilà, les traces derrière les avions qui, selon les hypothèses, seraient soit pour manipuler le climat, soit pour manipuler votre esprit. Enfin, il y a toutes sortes de théories. Donc, elle, elle a défendu cette théorie. Dans la vindicte, on va dire complotiste, quand on regarde les vidéos qui circulent sur Internet, il y a souvent la notion d'inversion des valeurs qui seraient opérées par le pouvoir. Est-ce qu'utiliser un mot comme front populaire de la part de Michel Onfray, ce n'est pas justement une inversion des valeurs ? En tout cas, il y a une revendication du mot « peuple » et le mot « peuple » est revendiqué dans ce cadre narratif pour bien indiquer qu'il y a une trahison du peuple et notamment par les élites intellectuelles médiatiques dont nous faisons partie autour de la table très clairement. D'ailleurs, le discours que je suis en train de prononcer ne servira strictement à rien parce que, bien entendu, il serait interprété comme un discours d'ennemis idéologiques. Et donc, oui, bien entendu, qu'il y a une inversion des valeurs. Ce qui est fou est vrai, ce qui est vrai est faux. Entendu, il faut prendre ça quand même au sérieux parce que je suis allé regarder un petit peu. D'abord, Michel Onfray, c'est quelqu'un qui pèse dans le paysage médiatique, véritablement, en termes d'attention. C'est un nom qui attire notre attention. La preuve, on en parle autour de cette table. Mais il y a quand même déjà un demi-million d'euros de levées de fonds, de donateurs, etc. Il y a même, si vous êtes intéressé, un abonnement à vie, n'est-ce pas ? Alors, pour 1 500 euros, vous aurez un abonnement à vie. Vous serez même invité à dîner avec Michel Onfray. Dans la nouvelle pergola qu'il pourra se refaire grâce à sa revue. Je l'espère pour lui. Clément ? Oui. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est un peu différent. C'est Olivier Véran, hier, à la sortie du Conseil des ministres, qui a donné les premières orientations en ce qui concerne le futur plan pour l'hôpital. C'est très important, c'était très attendu. Et il y a dedans des choses encourageantes. Le temps est donc venu de regarder en face ce que nous traversons et d'en tirer au plus vite toutes les leçons. Ces leçons, elles sont nombreuses. Et ceux qui les connaissent le mieux, ce sont les soignants. Je le dis sans détour, cela passera par une hausse des salaires à l'hôpital et en EHPAD. Bon, là, on a une promesse de hausse de salaire. Il témoigne de sa volonté de faire confiance aux soignants. Ce sont, en effet, des choses encourageantes. Il y a aussi d'autres éléments qui sont un peu plus obscurs. Cela passera aussi par une remise en question de certains carcans qui empêchent ceux qui le souhaitent de travailler davantage, parfois différemment, sans remettre en cause les statuts eux-mêmes. Nous bousculerons des corporatismes. Nous bousculerons des inerties, des habitudes. Nous serons transgressifs s'il le faut. Alors ça, c'est intéressant. Parce que remettre en cause certains carcans, bousculer les habitudes et les corporatismes, on ne sait pas ce que cela signifie. Il n'y a pas encore de contenu politique là-dedans. Il n'y a pas de proposition. En revanche, on sait qu'il faut être vigilant. On parlait hier de Roselyne Bachelot qui avait demandé aux infirmières de travailler 5 ans de plus en échange d'une hausse de salaire. Espérons que l'actuel gouvernement ne retombe pas dans de tels travers.